Salut tout le monde, c'est Clash of Hero. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, ce que je pense d'Advanced Warfare après un petit moment. Donc, aujourd'hui, un gameplay d'Advanced Warfare pas superbe. Justement, je vais vous en reparler plus tard. Donc, il y a eu les maps de suprématie il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment, vraiment, sérieusement, le monde de Sledgehammer. Pouvez-vous nous faire des DLC plus complets? On paye, putain, 15$ pour ça. Genre, des maps trop grandes, des maps de camper, des maps à la ghost, des maps que je n'ai pas de plaisir à jouer, des maps qu'on peut juste jouer en MME et en moshpill. Sérieusement, il fallait les rewards, les maps-là. Puis, je pense que le mode zombie, les maps n'en valent pas la peine parce que Outbreak est déjà très bien. Puis, Burger Town, comme j'appelle, infecté, j'ai joué moins souvent qu'Outbreak. Je n'ai même pas encore joué aux nouveaux zombies. Je crois qu'Advanced Warfare, c'est un col-off raté. Un ghost, c'est un col-off raté. J'ai du fun à y jouer, mais une fois par mois. Je trouve que... Justement, les maps, ils sont trop grandes. Sérieusement. Après, au début, je kiffais. Genre, le sniper est cool. Non, pas cool. Finalement, le sniper n'a un watch-shot même pas partout. Le sniper, avec les exos et tout ça, c'est de la merde. Il y a de la merde, c'est semi-auto, ça vient, c'est plus un sniper. Il n'y a aucun sniper à verrou. Il y a le morse, mais ce n'est pas un sniper à verrou. Ça, c'est une merde. Puis, regardez. Juste cette map-là. Regardez un autre campeur qu'il y a. Tu sais, je ne suis pas un PGM. Je n'étais pas pire avant, puis je jouais beaucoup, même à ça. Vous irez voir ma 60-0. Dans ce temps-là, je kiffais. Ça, c'est il n'y a pas longtemps. Là, depuis que je l'ai découvert, je suis retourné sur Modern Warfare 3. Black Ops 2. Modern Warfare 2, je n'ai pas trop aimé, mais Black Ops 2, Modern Warfare 3. C'est deux bons jeux. Pas Advanced Warfare. Ce n'est pas un jeu que tu vas faire. « Hé, venez-vous, on va aller jouer à Advanced Warfare. » Non. « Modern Warfare 3, puis tout ça, oui, on va aller jouer là-dessus, puis tout. » C'est bien plus fun qu'Advanced Warfare. Les exos, ça gâche tout. Je trouve que les armes, c'est un pay-to-win. Tu achètes un supply drop, et ça te coûte 2 piastres. Et tu ne vas rien avoir, peut-être. Tu as des chances de rien avoir. Les armes élites, c'est de l'arnaque, là. Il y a des armes élites qui sont moins bonnes que d'autres. Les armes élites, ça n'a aucun rapport. Je trouve que, sérieusement, pour Black Ops 3, que j'ai précommandé, j'espère vraiment, vraiment une grosse amélioration. Puisque pour Advanced Warfare, j'ai kiffé un moment. Vous voyez, là, je n'y retourne même plus. Là, j'ai fait un gameplay juste parce que je voulais vous en parler. Mais, genre, à ce moment-là précis, je voulais arrêter. Je voulais racheter le kit, mais j'ai fait, non, ce n'est pas YouTube. Il faut être logique. Donc, c'est Advanced Warfare. Si vous l'avez, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis, c'est quoi votre col-œuvre préférée? Pour moi, je suis sûr que c'est Black Ops 2. Même après MW3, puis MW2, puis Advanced Warfare, Black Ops 2 est meilleur, selon moi. Puis, dans Advanced Warfare, vous n'allez pas en croire vos yeux, mais maintenant, une des seules armes que j'ai du plaisir à jouer, c'est la Ball 27 SPA. Ne demandez-moi pas pourquoi, mais c'est une des seules armes que j'ai du plaisir à jouer. Je trouve que toutes les autres sont cheatées, ils sont plates à jouer. Puis, tu as la Psydian, elle doit la jouer. La SPR est cool, elle a beaucoup de balles, elle a une grande précision, elle n'est pas cheatée. C'est comme la Speakeasy, tu mets de tir rapide, puis moi je mettais de tir rapide rayures avancées, mais pour ma 60-0, j'avais mis de tir rapide, puis les poignées. Ces armes-là sont cheatées. Il y a trois personnes en avant de toi, il n'y en a plus, là. Sérieusement, pour ce jeu-là, tu es sûr. Je vous laisserai voir le gameplay, il va laisser parler ce que je disais plus tard. Comme des campeurs, vous venez d'en voir un qui campait là. Moi, je pensais que grâce aux exos, ça allait permettre qu'il y ait moins de campeurs. Regardez, juste lui, vous avez un thermic dans le coin de map. Vous prouvez que les maps sont beaucoup trop grosses. Regardez la taille de la map. Est-ce que dans MW3, vous avez déjà vu une map aussi grande que ça? Est-ce que dans Black Ops 2, vous avez vu une map aussi grande que ça? Elles sont grandes? Mais regardez le nombre de sacs qu'il y a, regardez le nombre de chemins qu'il y a possibles. Il faut connaître la map par cœur pour ne pas camper. Moi, je l'ai faite en privé juste parce qu'il y avait un glitch à faire, je voulais le tester. Finalement, c'est de la cochonnerie, ça n'a même pas marché à moitié. Fait que je connais la map un peu par cœur. Mais c'est sûr, la seule arme que j'ai du plaisir, c'est la SPR, la jeunine. Je sens qu'elle est vraiment le fun à jouer. La breakneck, je ne la m'aime pas, elle n'est pas bonne. Je trouve aussi que... Quelle arme, j'ai du plaisir à jouer. Je n'ai même plus d'autres armes, attends, je pense. Même pas. J'ai le Morse Royalty, j'ai toutes les meilleures armes du jeu. Je ne joue même pas avec, c'est plate. Sérieusement, je suis très sincère pour le prochain Black Ops 3. Le Black Ops 3, ouais. J'espère qu'avec les gameplays que j'ai vus, avec leurs promesses, j'espère qu'ils vont les tenir. Parce que sinon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va être déçus. Puis j'espère que ce ne sera pas des putains d'exos juifs qui vont s'envoler partout, puis qu'on va courir ces murs à la Titanfall, mais j'espère que ça, ça ne lui ira pas au plaisir que j'avais à jouer à Call of Duty dans le temps de Black Ops 2. Puis j'espère que le zombie va en avoir la peine aussi, parce que le zombie, c'est aussi important qu'un multi. Donc, j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Si vous avez une opinion aussi haute que moi, ou la même que moi, sur Call of Duty Advanced Warfare, ou bien le prochain Call of, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. pour le reste, je vais vous laisser la fin du gameplay avec une petite musique. Bye! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501